Torino, la ville de la dynastie Agnelli. A l'ombre des Alpes, ces montagnes-là ne roulent que pour Fiat et ne vivent que pour la Juve. Le club de l'actuel président Cusano compte 26 ans de participation non interrompue dans les compétitions européennes. Chaque jour, au stade communal, les entraînements, chaque jour le même rituel, la même folie. Turin qui suit son cours, Turin qui court après un autographe. Les Baggio, Scilacci et autres quasi-raigui ont succédé au Zoff, Gentile, Rossi, Bonniac et Platini. Les visages ont changé, la passion est restée. Premier bouleversement pour les Bianconers et les supporters, la venue de Gigi. Gigi Mefredi, 43 ans, il vient de Bologne, c'est le premier entraîneur non-joueur. Ensuite, les joueurs à gros renfort de l'ire, Baggio en début de saison faisait plus parler de son transfert mérifique plutôt que par sa classe. Qui plus est, il était souvent en concurrence avec Asselaer qui lui aussi évolue sur le flanc droit. La vieille dame s'est fait un lifting, il faut que les cicatrices s'effacent. On a changé la direction parce que nous avons rajeuni l'équipe, mais la mentalité reste ce qu'elle était avant. L'ambition de la Juventus est d'aller de l'avant le plus possible, et cela dans tous les domaines, coupe des coupes, coupe d'Italie et championnat. Et puis ensuite, ce qui arrivera, on le prendra comme ça. Le vaisseau, issu tout droit de la Coupe du Monde, capacité 76 000 places. Le jour de Juventus-Naples, on affiche complet. Ils viennent de partout avec la panoplie complète du parfait supporter. Comme partout, le commerce s'installe, mais ici plus qu'ailleurs, le foot se vend bien. Tous sont venus aussi pour siffler Diego Maradona depuis le mois de juin. On le eut, on le traite de bouffon. Moi, je voudrais simplement signaler une chose, c'est que Maradona, à force d'être médisant et mielleux, c'est lui qui s'est versé les tympans. S'il vient à la Juve, moi, je supporterai un autre club. Qu'il reste à Naples, nous, on n'en veut pas. Pour la Juventus, il est trop bouffon. C'est un bouffon. La Juve est une société sérieuse. Nous voulons du sérieux et des hommes sérieux. Maradona Juventus Julio César De Agostini Hessler Schillaci Bancho Di Cagno Si Méfredi a mal débuté avec la Juve, on peut le comprendre. Le club est en pleine transition, il a fallu trouver ses marques, adopter d'autres automatismes. Le système de jeu a été modifié, mais Frédie privilégie la défense de zone. En début de saison, la Juve a connu quelques problèmes. Il y a eu énormément de changements, mais la difficulté la plus grande fut la venue de Méfredi. Le style de jeu a donc été modifié et nous savons tous que Méfredi favorise le jeu et la défense de zone. Les joueurs ont dû s'adapter. Moi, je pense que maintenant, ils ont trouvé leur équilibre et cela en s'appuyant sur les deux joueurs hors classe que sont Schillaci et Baggio, même s'ils traversent une période de méforme. Roberto Baggio, par exemple, en pointe de l'attaque, il n'a pas confirmé. L'entraîneur l'a donc mis en retrait. Il s'impose petit à petit en milieu de terrain. Hassler évolue aussi bien à droite qu'à gauche, un sacré avantage pour l'entraîneur. Toto Schillaci, lui, digère mal son mondial. Il court toujours après la forme, après les buts. Et puis, un autre, un jeune de 21 ans, Kaziraghi, récemment remis d'une opération, joue en pointe de l'attaque, craignant sa chance. Sans doute un des hommes les plus dangereux pour Liège. Robert Ouassé, je ne sais plus que quiconque. Le tendon d'Achille de la Juve est la défense. Même si Roullieu-César est un parfait rempart, on ne change pas du jour au lendemain le système de jeu de la défense. C'est là que le bas blesse. Turin-Liège, bis repetita, les anciens connaissent, les petits nouveaux apprendront à connaître. Ce sera une partie difficile, car tous les matchs de Coupe d'Europe sont difficiles. On essaiera de faire le maximum parce qu'on espère passer ce tour-là. Nous avions déjà rencontré Liège il y a deux ans, nous avions gagné. Les matchs de Coupe, aller et retour, on les joue chacun d'une manière spécifique, autre que les rencontres de championnat. Nous avons la chance de jouer le premier match en Belgique et ensuite le second chez nous. Ce ne sera pas facile, mais on fera ce qu'on pourra. Je ne connais pas bien Liège, mais je pense que c'est une bonne équipe, car ils sont très combattifs. Et les équipes qui sont combattives, comme Liège, sont très fortes. Pour la Juve, c'est la deuxième fois, pour moi une première, mais on va gagner. Calme, sérénité pour les Turinois, la Juve suivra son cours, c'est sûr.